Si j'étais maire d'Epernon, ça aurait été un chantier intéressant que celui des élargissements des trottoirs, car il est très difficile de circuler, de se balader, en tout cas sur Epernon, en tant que piéton. De redynamiser le centre-ville, comme dans beaucoup de communes. Je ferais en sorte que les gens puissent se stationner dans le centre-ville, parce qu'il n'y a plus de commerçants, parce qu'on ne peut pas se stationner. Et puis au point de vue stationnement, c'est le gros problème. On fait trois fois le tour pour pouvoir se garer. En tant que maire, j'essaierai d'améliorer les transports entre, pour les lieux dits, le centre-ville de Anches ou d'Epernon. La première chose, ce serait peut-être les routes, les rues qui sont vraiment dans un état lamentable. J'essaierai de rendre la ville beaucoup plus vivante, pour mon petit hameau ne pas être oublié, car il est complètement oublié. Ma priorité, ce serait, je pense, de faire des pistes cyclables, des trucs comme ça, entre les bourgades, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de moyens d'aller en sécurité, de Galardons à Epernon. Si j'étais maire, j'arrêterais de bétonner un peu partout, j'arrêterais d'autoriser des constructions désharmonieuses, je préserverais les espaces verts et j'habiterais sur place. Comparé au prairie à l'Epernon, c'est un peu juste maintenant. On manque d'un beau plancher. Et ça serait bien d'avoir une piscine couverte. Ensuite, mon désir aurait été de développer les pistes cyclables. Et faire des soirées pour que les gens puissent se rencontrer le week-end, avec un peu de musique, avec des groupes, comme il se faisait dans le temps, qu'il ne se fait plus. Et si j'étais élue, j'aurais souhaité travailler sur la valorisation et l'aménagement des cours d'eau qui ont un grand potentiel sur Epernon.